Est-ce que vous pourriez nous parler des nouveautés qu'il va y avoir pour la rentrée à venir ? Ici, c'est vrai que chaque rentrée a son lot de changements. Nouveautés, je ne sais pas. Oui, nouveautés quand on va inaugurer une classe à Vatteville à la rentrée. Ça, c'est un nouveau lieu. Mais sinon, on restructure en permanence. Par exemple, ici, ce matin, nous sommes à Grévilague. À la rentrée, les petits ne feront pas leur rentrée sur le lieu de l'école maternelle habituelle. Ils vont être regroupés avec les primaires sur un seul site à la demande des enseignants et de l'éducation nationale. Afin que l'équipe pédagogique puisse mieux travailler ensemble. Les enseignantes puissent mieux travailler ensemble. Le fait de faire un déplacement comme ça, ça a dû quand même engendrer des frais ? Oui, bien sûr. Ça a engendré 37 000 euros de frais. Et il a fallu modifier un certain nombre de choses, puisque les petits maternels doivent être dans des locaux spécifiques, notamment les sanitaires, la salle de motricité et autres. Et puis, il a fallu aussi déplacer les jeux. Ceci dit, le bâtiment qu'ils laissent va être totalement réinvesti par tout ce qui est périscolaire. Et c'est le lieu également où il y a la cantine. Donc, ils pourront rester là, à la cantine, pour dormir. Ils ont un dortoir. Et donc, on ne gâche pas de bâtiment, puisqu'on réemploi pour donner toujours plus de confort aux enfants. Donc, en fait, globalement, dans la CCH, les effectifs sont restés assez satisfaisants ? Oui. Globalement, on a fermé une classe à Vatteville, moins 37 à Vatteville, qui partaient en CM2, qui n'ont pas été compensées par les rentrées sur Hagueville-Vasteville, le RPI. On a également fermé une classe, la cinquième classe à La Pointe. On a conservé le moyen supplémentaire à Tôneville. Et on conservera, je l'espère bien, le jour de la rentrée. L'inspecteur viendra faire un comptage. Et contrairement aux chiffres pressentis par l'éducation nationale, qui était de 119, nous avons et nous aurons 132 enfants le jour de la rentrée, dans la sixième classe, qui avait été, à un moment donné, menacée de fermeture. Il y a encore le projet numérique qui est d'actualité, vous essayez de maintenir ça quand même ? Le projet numérique est toujours d'actualité, plus que jamais, puisque nous avions fait un programme qui devait se déployer sur trois ans. Nous arrivons à sa troisième année, et aujourd'hui, l'ensemble des écoles est pourvu en appareils numériques, tablettes, tableaux interactifs et autres périphériques que les enseignants demandent. Il y a le kiosque famille aussi qui commence à faire beaucoup de progrès. Oui, alors, on le voit, c'est une demande aussi des nouveaux parents, enfin des parents nouveaux, qui ont de jeunes enfants, qui ont des fois des horaires incompatibles avec les ouvertures de la collectivité. Et ces parents, eh bien, inscrivent leurs enfants en ligne sur tout un tas d'activités, que ce soit le péri-scolaire, les transports. Aujourd'hui, ils peuvent inscrire leurs enfants, les restaurants scolaires, ils inscrivent leurs enfants en ligne. Depuis l'ouverture du portail famille, c'est plus de 33% des parents qui ont inscrit leurs enfants en ligne. Il y a toujours quand même moyen d'avoir un interlocuteur à la CCH ? J'y ai absolument tenu. Tout le monde n'est pas éduqué ou tout en ligne. Et j'ai absolument tenu à ce qu'on garde des interlocuteurs physiques à la CCH pour les familles qui ne désiraient pas être tout de suite mis en relation avec ce type d'outils. Je pense que la rentrée est prête. Tous ceux qui n'étaient pas en vacances ont bien travaillé parce qu'on avait énormément de déménagements à faire et beaucoup d'emménagements aussi. Et du coup, je suis très heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui, la rentrée va pouvoir s'effectuer dans d'excellentes conditions sur tous nos sites, à savoir une quinzaine de sites.